Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la mise à jour 12.3 qui pour moi arrive un peu trop tard. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour commencer, c'est une personnalisation avancée de la barre du bas qui permet de rajouter des icônes que l'on possédait avant la mise à jour qui a un peu rechangé les icônes en bas. Voilà, l'arrivée de Disney Plus dans le mode théâtre, voilà. Donc plus besoin de passer par le web, choper une page YouTube qui redirige vers Disney pour le faire. Un menu enfant qui permettra que justement quand vous avez un enfant de bas âge, 3 ans à gauche, 12 ans à droite, que l'enfant de 12 ans soit bloqué quand il veut sortir de la voiture. Voilà, ça, ça peut être pratique. Et sachez toutefois quand même que dès que le véhicule commence à rouler, les ports sont automatiquement bloqués. Vous ne pouvez pas ouvrir en roulant. La seule façon d'ouvrir, ce sont les portes avant en tirant sur les poignées d'urgence. Voilà. Et les commandes d'application sur l'application mobile, pardon, qui permettent maintenant d'activer le mode camping qui vous permettra, bien entendu, d'activer la radio à distance. Ça sera peut-être pour une mise à jour où Tesla nous permettra de choisir qu'est-ce qu'on veut lancer. Pourquoi pas. Et le mode chien, donc ça vous permettra d'éviter de lancer le menu ventilation et de sélectionner une des trois cases à droite. Voilà tout simplement. Et j'ai remarqué plein de nouveautés dans cette mise à jour. Pour commencer, le fait est que maintenant, il soit possible de mettre 5 icônes en bas. Donc par exemple, je veux mettre énergie. Vous voyez, j'ai 5 icônes en bas maintenant affichées plus l'application récente. Avant, c'était 4 et maintenant, on a une icône supplémentaire. Et comme vous en percevez, quand j'ai voulu éditer, donc justement, le menu, il n'apparaît pas. Et si j'édite, j'ai maintenant les contrôles rapides. Alors, il faut savoir que tout ce qui est désemblage avant-arrière et essuie-glace font partie de mes applications. Donc là, vous voyez. Et si je mets l'icône, on regarde à gauche. Vous voyez, l'icône sous la ventilation a disparu. Je le retire. Hop là. L'icône réapparaît. Pour l'essuie-glace, c'est tout simplement le même raccourci que vous avez quand vous appuyez sur le commodo. Un essuie-glace, tout simplement. Pas grande différence. Mais en ce qui concerne les sièges, donc là, je vais faire la blague du siège droit à gauche. Hop, eux apparaissent à côté du menu ventilation. Voilà, ça, ça peut être pratique. Et bien sûr, si je défais le siège passager, hop, il est caché automatiquement. Il est rapparé. Ça, c'est les petits détails que j'ai vus. Là, ils se sont bien améliorés. C'est que maintenant, on peut mettre 5 icônes. Et le fait est que la ventilation se décale et que les icônes disparaissent au fur et à mesure. Mais pas que. J'ai remarqué un autre truc très intéressant. Alors, je l'avais présenté dans une de mes anciennes vidéos. Si j'active les sièges avant chauffants, hop, voilà. Je vais à l'arrière, j'active les trois. Quand j'appuyais avant sur tout désactiver, avant, ça faisait le rôle du siège arrière. Ça désactivait tout. Maintenant, si je fais tout désactiver, ça ne désactive que les sièges arrières. Regardez, mon siège chauffant conducteur est toujours sur trois. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Hop, je vais couper parce que je n'ai pas besoin de ventilation. Autre truc bizarre. Donc, par exemple, je laisse le siège chauffant activé à l'avant. Si je vais sur la partie qui s'appelle maintenant arrière, donc je peux activer les sièges arrière chauffants. Mais si j'appuie sur tout désactiver, ça coupe l'avant aussi. Ce qui n'est pas logique puisque ça s'appelle tout désactiver arrière. Donc, comme les deux sièges avant ne sont plus affichés comme à l'époque, puisque ça s'appelait ce menu siège chauffant, il y a une illogique sur ce bouton. Ils ont dû oublier de le modifier parce que ça n'a pas de logique pour moi. Le point noir, c'est qu'il arrive à des températures un petit peu trop chaudes. Regardez, les sièges chauffants, c'est bien. Là, la température, ce n'est pas bien. Il fait 23 degrés et il est 22 heures. Donc, c'est un peu tard d'avoir mis les sièges chauffants à l'avant maintenant. J'aurais préféré au mois de janvier. Mais bon, pour la sécurité enfant, ça se passe dans le menu véhicule. On remarque que, comme avant, on a le bouton sécurité enfant, mais maintenant, il est écrit arrêt. Si j'appuie une fois dessus, les deux, gauche ou droite. Et en fonction de ce que je choisis, c'est écrit les deux, gauche ou droite. Je rappuie une fois, je peux sélectionner gauche. Il n'y a pas de problème. Si je souhaite éteindre, il faut que le menu réapparaisse comme ceci. Et là, je peux l'éteindre. Voilà. Si bien sûr, vous voulez faire une action rapide, il suffit de tapoter deux fois sur l'écran. Voilà. On peut aussi le retrouver dans la partie verrouillage, où c'est écrit en bas, les deux, gauche, droite. Après, peut-être qu'ils auraient pu rajouter une petite icône en haut dans la barre pour vous indiquer comme quoi les portes sont bien fermées. En mettant par exemple un cadenas flèche gauche, flèche droite, ou un cadenas avec marqué plus, pourquoi pas, pour indiquer comme quoi les portes arrières sont bien bloquées. Là, on ne le retrouve que dans le menu. Bon, c'est un petit détail, je chipote. Et donc, pour finir, la partie application mobile. Donc, qui permet de lancer dans la partie ventilation, le mode camping ou le mode chien en plus que de ce qu'on pouvait faire avant, le menu ventilation. Voilà, je suis très satisfait de cette mise à jour. Dommage qu'elle arrive aussi tard. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette mise à jour vous plaira. Sur ce, on se retrouve bientôt pendant une vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada